Bonjour et bienvenue pour ce nouveau format nommé Pastille, ayant pour objectif de revenir sur des points abordés dans des épisodes précédents afin de les actualiser et d'aller plus loin. Et on commence aujourd'hui avec la charte chronostratigraphique. Créée par la ICS et supervisée par l'IUGS, elle a pour but de favoriser la cohérence ainsi que les accords internationaux tout en étant un guide international pour tout bon géologue. Cette charte va nous montrer le découpage des temps géologiques défini à partir des intervalles stratigraphiques. Je vous renvoie donc vers l'épisode sur la stratigraphie. Elle se lie de droite à gauche et de bas en haut, avec en bas à droite les temps les plus anciens, correspondant à la DA, et en haut à gauche les temps géologiques les plus récents. On va se concentrer ici sur le fanérosoïque, que l'on appelle « air du vivant », allant d'il y a 541 millions d'années avec le cambrien, jusqu'à nos jours. Un épisode sera dédié au cambrien car il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Revenons-en à nos moutons. On va se servir de cette partie-là pour comprendre comment on divise les temps géologiques, afin de savoir à quoi correspond le jurassique, le toartien, ou bien le mésozoïque. Allez, c'est parti ! De gauche à droite, on a tout d'abord Léonothème, aussi appelé en géochronologie Léon. Non, pas celui-là. Pas celui-là non plus ! Voilà ! Léon, donc, qui est le plus grand ensemble, c'est ici le fanérosoïque. Et du coup, pour les trois dans le fond qui ne suivent pas, l'air du vivant n'est donc pas une air, mais un néon. Ouais, bon, passons, et continuons. L'érathème est la première subdivision de Léon. Le fanérosoïque est donc divisé en trois airs. Le paléozoïque, anciennement appelé air primaire. Le mésozoïque, aussi connu sous le nom d'air des dinosaures et anciennement appelé air secondaire. Et le cénozoïque, aussi appelé air des mammifères et anciennement appelé air tertiaire. En découpant de nouveau, on tombe sur le système. Ainsi, le mésozoïque sera divisé en trois parties. Le trias, le jurassique et le crétacé. Si l'on subdivise encore, on tombe sur la série. Souvent, on ne se foule pas et on appelle ça de la manière suivante. Nom de la période, plus inférieur, moyen, supérieur. On aura donc ainsi le crétacé supérieur. Mais certaines époques ont aussi des petits noms. Ainsi, le jurassique inférieur s'appelle le lias. Le jurassique moyen s'appelle le dogger. Et on aura le malme pour le jurassique supérieur. Et enfin, en divisant une dernière fois, on tombe sur l'étage, qui est l'une des plus petites unités. Ce sont ces étages qui sont définis par nos stratotypes. Mais qu'est-ce qu'un stratotype, me demanderez-vous ? Eh bien, il s'agit d'une strate qui servira de référence pour définir un étage géologique, notamment par son contenu fossilifère. Ce stratotype sera donc un standard et aura, s'il s'agit d'un stratotype de limite, un clou d'or que l'on appelle point GSSP, pour Global Boundary Stratotype Section and Point. Ou point Stratotype Mondial, délimitant notre stratotype. L'étage prend généralement le nom de la localité. Ainsi, on aura le cinémurien pour ce mur en ossois, bien que le stratotype actuel soit en Angleterre. Maudit anglais ! Nous vannons notre stratotype ! Le touartien pour touart, le kémirégien pour kémirèj, bref, vous avez compris l'idée. Nos neuf étages définis par Orbigny, qui de plus est, sont encore utilisés de nos jours, sont le cinémurien, le toartien, le bajossien, le kalovien, le kémirégien, l'abthien, l'albien, le cénomanien et le thuronien. Balèze le mec ! Putain il est fort ce con ! Et donc, maintenant que vous savez bien lire cette charte, vous comprenez donc que le quaternaire n'est pas une quatrième ère du vivant, juste une période de l'ère cénosoïque. Contrairement à ce que certains peuvent encore penser. On notera également que le titonien est le seul étage à ne correspondre à aucune localité. Voilà comment fonctionne cette charte. Je ne vous demande pas, bien sûr, de tout retenir d'un coup. Mais vous avez maintenant les clés de lecture pour le comprendre. Et vous la pétez lors de soirées mondaines. Fufu, 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 fufu. Voilà qui met fin à cette première pastille. On se retrouve bientôt pour la suivante qui sera dédiée au mégalodon. C'était Palais Hostile, à la prochaine, et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501